Boxe anglaise à Sarguemines, les combats se déroulent au gymnase Henri nominé. La compétition compte pour ces boxeurs de Lorraine et de Champagne-Ardenne. Ils visent la qualification pour le championnat Grand Est. Mohamed et Massimo représentent le club de Sarguemines, mais ils ne participent pas encore au championnat. En plus des trois combats de gala, dix officiels ont eu lieu. Côté garçons, victoire de Manuel Moreno du Boxing Club de Creutzwald. Des voix pour l'UNICEF. Depuis trois ans, l'antenne sargueminoise organise ce type d'événement pour récolter des fonds, cette fois avec la chorale sous le pare-sol. Le concert est donné en l'église Saint-Nicolas de Sarguemines. Pas d'entrée, mais un plateau à l'entracte, qui permet à chacun de donner en fonction de ses moyens. L'occasion aussi pour l'UNICEF de se faire connaître. L'antenne existe depuis dix ans à Sarguemines. Elle fonctionne avec seulement une vingtaine de bénévoles, mais l'équipe aimerait s'agrandir, avis aux intéressés. Saint-Martin à l'honneur, à Sarasmin, grâce à l'association des parents d'élèves. Pour collecter des fonds et financer de futurs projets, des lampions sont proposés à la vente ainsi que du vin chaud traditionnel. La promenade à travers le village, à la lumière des lanternes, est conviviale. Tous les enfants sont conviés à participer avec leurs parents. L'association se charge de relater l'histoire de Saint-Martin et d'encadrer la manifestation. Concert hors normes. Fred, le siffleur, était vendredi sur la scène de l'hôtel de ville de Sarguemines, accompagné de son quatuor à cordes. L'occasion pour le public de découvrir l'art de siffler les plus grands aires de musique. Des bandes originales de films et des morceaux de musique classiques de différentes époques. Certains morceaux ont été adaptés pour le siffleur. D'autres sont des aires spécialement composés pour un siffleur. Tout a commencé en 1791 avec Mozart dans la célèbre flûte enchantée. L'ère de Papagéno est le premier de l'histoire à avoir été composé spécifiquement pour un siffleur. Ce concert atypique proposé dans le cadre de la saison culturelle de Sarguemines était aussi l'occasion pour les spectateurs de reconnaître des aires très connues dès les premières notes. Sous-titrage ST' 501 Calan et IME, ensemble réunis à Sarguemines pour un projet solidaire. L'association Calan organise chaque année une fête pour récolter des fonds. En 2012, ils ont réussi à construire une école au Burkina Faso. 217 élèves la fréquentent. Ils sont encadrés par 6 enseignants et une directrice. Des salaires à payer, des fournitures et tenues scolaires à acheter. Voilà à quoi servira l'argent récolté ce soir avec cette soirée festive. Les enfants accueillis à l'Institut médico-éducatif le Himmelsberg sont partenaires de l'événement. Ce soir, ils jouent une pièce de théâtre courte et drôle. Ils s'engagent pour d'autres enfants. La symbolique est forte. Hugo, super héros. Ce petit garçon de 4 ans s'est déjà battu contre un cancer du rein avec récidive. Ses grands-parents basés à Louperchouz ont créé une association qui vient en aide, non pas à Hugo, mais aux enfants malades et maltraités. Cette soirée dansante est la quatrième manifestation depuis janvier et leur début dans le monde associatif. Un engagement motivé par le courage de leur petit-fils Hugo. Malgré l'ablation d'un rein, des métastases, de la chimiothérapie et de la radiothérapie, il garde le sourire. En rémission, il va désormais à l'école. Joyeux 20e anniversaire. L'association Cité de la Forêt de Sarguemines a été créée en 1998 par des habitants. La Maison du Quartier et Curtulus sont des totems, comprenez des points de repère. Toutes les manifestations sont organisées ici. C'est d'ailleurs la seule structure pouvant accueillir du public. Les éducateurs de rue qui ont succédé à Curtulus ont eux aussi gagné la confiance des riverains et des jeunes. Mais le plus difficile reste à faire. Combattre les a priori. Les préjugés sont encore trop nombreux. Certes, l'équipe de prévention spécialisée est sur le terrain. Mais ici, les enfants, les adolescents et les adultes bouillonnent de vie. La soirée d'anniversaire est à l'image du quartier, riche et diversifiée. Le bien sûr. Le bien sûr, c'est un canvinер d'apport de Petribens. Cleanve lesàsés pour... ... ... ...